Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK ! Aujourd'hui les amis, on se retrouve avec un nouvel event, à savoir la Légion de l'ombre Invasion. En plus de ce nouvel event, on voit qu'il y a deux nouveaux packs, à savoir l'eau de bénédiction de Diwali et l'eau joyeux Diwali. Alors on va commencer par parler de ces deux packs, qu'est-ce qu'ils valent ? Est-ce qu'ils sont bien ou est-ce qu'ils sont médiocres ? Est-ce que ça va nous changer du pack de... je vais vous le montrer... du parchemin de Lucerne qu'on peut débloquer ici ? Si vous avez raté la vidéo où j'en parle, je vous mets le lien en haut en description de cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Et si les contenus vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça aide vraiment beaucoup le développement de la chaîne. Et comme vous le voyez, chaque jour, on sera proche des 1000 abonnés et je vous en remercie. Alors, retournons à ces nouveaux packs. Hop là ! Alors, on va commencer par le moins cher d'entre eux, à 1,09€ pour les Européens, le lot bénédiction de Diwali. Alors j'espère que ça se prononce comme ça, mais on va le prononcer comme ça, Diwali. Alors, on voit, on a un coffre en bois d'alliance pour 1,09€. 5 tomes du savoir de niveau 4, donc le niveau 4, c'est 5000 XP, ça fait 25000 d'XP. 5 sculptures de lumière d'étoile neuve, l'aisselle argentée, 3 clés en argent, 10 accélérateurs de 15 minutes, soit 150 minutes, 2 heures et 30 minutes. Non, je dis n'importe quoi, 150 000. Si, si, 2 heures et 30 minutes, je ne dis pas n'importe quoi. Donc, 2 heures et 30 minutes et 10 coffres. Choisissez un coffre de ressources. Donc là, c'est des ressources, c'est 50 000 pour les nourritures et le bois, 35 500 pour la pierre, 15 000 pour l'or, 200 points VIP et 200 gemmes. Alors, qu'est-ce que ça vaut 1,09€ ? Avec tout ça, qu'est-ce qu'on a ? Si on regarde, pour comparer, c'est assez simple, on va comparer à l'offre journalière. Pour la même chose, on a donc le même nombre de gemmes, un coffre d'alliance aussi en bois. On n'a que 2 heures d'accélérateur, donc on gagne 30 minutes. On a une seule clé en argent contre 3 dans ce lot-là. On a 125 points VIP contre 200 dans l'autre lot et on a 50 000 d'XP contre 25 000 dans l'autre. Si on veut comparer davantage, il faut voir ce qui reste en écart, c'est les étoiles. On a 5 étoiles dans ce pack-là en plus, mais on a le coffre avec possibilité d'avoir une tête de KO, martel, site, ça dépend où vous en êtes, si vous en avez un expertisé. Donc, est-ce que pour 1,09 €, c'est un bon pack ? C'est à vous de voir si vous préférez avoir la sculpture, mais il y a une probabilité de ne pas l'avoir aussi, les sculptures des commandants légendaires. Donc, moi, je vous conseillerais de le prendre si vous avez 1,09 €. Contrairement à celui du parchemin de Lucerne, celui-là, c'est intéressant pour 1,09 €, c'est un bon pack. Donc, le deuxième pack, Joyeux de Diwali, celui-là déjà, il est à 10,99 €, autant dire 11 €. Donc, pour 11 €, on n'a pas vraiment de comparatif en niveau 1, puisqu'on peut l'acheter directement à 11 €, alors que les autres packs, les 5,49 €, il faut l'acheter une première fois pour passer au pack à 11 €. Donc, on ne peut pas comparer directement. Sachant qu'il y a une autre différence, c'est qu'il a une limite d'achat à vie de 2. Donc, celui-là, on peut en acheter 2, on a un coffre en fer d'alliance, on a 200 000 points d'XP, une sculpture d'étoiles éblouissantes, 5 sculptures d'étoiles standards, d'étoiles éblouissantes, de lumières d'étoiles éblouissantes d'ailleurs. Voilà, il y en a une que vous avez vue, ce n'est pas les mêmes, évidemment. 10 sculptures en argent, on va dire, 3 clés en or, 3 clés en argent, 20 heures, c'est ça, c'est 20 heures d'accélérateur. 20 coffres de niveau 3, 1000 points de VIP et 2200 gemmes. Alors, ce coffre-là, ce pack-là, de mon point de vue, c'est vraiment des lots qui sont très souvent intéressants. Donc, si vous avez 11 € à investir, voire 22 €, puisque pour en acheter 2, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. C'est un très bon pack, il n'y a pas de souci, il a une bonne rentabilité, je dirais. Il n'y a aucun problème si vous pensez ou si vous hésitez en vous demandant, est-ce que je peux avoir mieux, etc. Non, ça, c'est vraiment un bon pack, donc n'hésitez pas, si vous le pouvez, à les acquérir. On retourne à l'event, tac, et la Légion de l'Ombre, Invasion. Donc, alors, cet event, on va aller voir les petites règles qui ont été fixées. Ok, est-ce qu'elles sont plus détaillées ou elles sont plus détaillées que dans le patch note ? Alors, on a un grand nombre de forteresses sombres qui vont apparaître sur la carte. Les R4 et les R5 peuvent le lancer à tout moment, il faut au moins 30 membres dans l'Alliance. Une fois que l'événement a commencé, la forteresse sombre enverra des armées pour attaquer les villes des membres de l'Alliance. 25 vagues d'attaque, une armée d'élite, toutes les 5 vagues, super. Des objets de récompense si on la bat en supplémentaire, ok. Les gouverneurs sont éliminés si leur ville est vaincue 2 fois. Après élimination, il ne peut plus être une cible, donc ils ne marquent plus de points, c'est logique. Mais ils vont quand même pouvoir continuer d'attaquer les armées. Si au moins 15 membres survivent aux 25 vagues, il sera possible de lancer une contre-attaque contre la forteresse, super. Ça marque encore plus de points. Le dernier niveau de difficulté terminé s'affichera. Si on perd 2 fois au même niveau, ça redescend d'un niveau, ok. Ça monte d'un niveau une fois qu'on l'a battu. Les boucliers de la paix, ça ne protège pas. Les armées de la Légion de l'ombre, est-ce que ça va faire des vrais dommages ? C'est ça qu'il va falloir voir et qu'il va falloir réparer, on va voir. Les armées de la Légion de l'ombre ont la capacité spéciale. Les gouvernements devront établir une stratégie, ok. Astuce, une part astuce. C'est rare d'avoir une part astuce. Je ne crois pas en avoir déjà vu par le passé. Vous gagnez des points individuels et des points d'alliance lorsque vous battez une armée de la Légion de l'ombre. Vous pouvez uniquement remporter des récompenses lorsque les crédits individuels et d'alliance atteignent tous les deux le niveau cible. Donc c'est exactement comme lors du KVK, les récompenses, il faut qu'il y ait le niveau d'alliance et votre niveau individuel. Les récompenses, blablabla. Si vous quittez l'alliance en cours d'événement, vos points individuels seront réinitialisés à H0. Donc faites attention, là il n'y a pas d'Osiris. Mais lorsque vous êtes en Osiris et que vous changez d'alliance pour justement aller le faire dans une autre alliance, s'il y a cet event, vous perdrez vos points. Chaque gouvernement ne peut envoyer qu'une armée pour attaquer la Légion de l'ombre. Ok, bon. Assez classique. Maintenant, on va s'intéresser, donc nous on est au niveau de difficulté facile, on n'a pas encore commencé. Vous le voyez, points individuels et points d'alliance, il y a les deux. Il y a un classement aussi, quelles sont les récompenses ? Alors en individuel, on va s'intéresser à tous les rangs. On a des gemmes, des clés en or, des accélérateurs de training, des coffres, 6. Enfin là, ça dépend du nombre selon votre positionnement. Peut contenir un des plans. D'accord, donc c'est que des plans. Bot, battu par le vent, âme de queen, gladiateur, plaque de liégeon. Bon, choix de l'âne, d'accord. Et des matériaux de la Légion de l'ombre pour pouvoir crafter. Ok, bon, ce n'est pas dingue. Les récompenses individuelles et les récompenses d'alliance, c'est pareil. Ce n'est pas dingue non plus. D'accord, de toute façon, les récompenses d'alliance, à part pendant le KVK, sinon c'est rarement dingue. Ok, retournons à cet event. Dommage pour les récompenses, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu mieux. On voit que quand notre score individuel monte, c'est pareil. On a un coffre pour avoir un plan, des accélérateurs et des potions de PA. Ils auraient pu être plus généreux sur les potions de PA quand même. Là, ça fait un peu rare. Ok, parce que 2000, vous voyez, quand on atteint le niveau maximum, la récompense max, c'est 2000. Ce n'est pas non plus la fête. 2000 de PA, bref. Ils auraient pu monter à 10 000. Ça aurait fait preuve de quelque chose d'un peu plus sérieux pour les récompenses. Bon, ce qui est dommage, c'est quand vous cliquez sur aller, vous voyez, vous lancez l'event. Et comme on l'a lu, seuls les membres de niveau 4 et leaders d'alliance peuvent lancer l'événement. Donc, quand on clique sur commencer, comme je le fais là, on ne peut pas. Donc, c'est un event où il faut attendre tout le monde, où il faut attendre l'horaire alors qu'il y a une part de points individuels. Je pense qu'ils auraient pu optimiser en faisant, on peut attaquer des troupes en intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a un event individuel comme on a pour Karuak. Un event individuel, un event collectif, ça permet à tout le monde de jouer à toute heure, à tout moment. Et même pour les plus petites alliances, d'avoir une part d'événement où ils peuvent réussir en individuel grâce à leur skill, grâce à leur talent individuel, je dirais, de joueur. Donc, je vais passer sur un autre compte où je suis R5 pour qu'on puisse lancer l'événement. Je fais une ellipse et on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve sur mon reroll, ma farm, où je suis R5 avec quelques commandants quand même qui vont pouvoir se battre. Et je vais aller rappeler ma troupe qui est dans la mine. L'avantage d'être en kill event, c'est que je n'ai qu'une troupe à rappeler. Toutes les autres seront bien rangées dans la ville parce que je ne veux pas me faire tabasser. Donc, on va pouvoir aller cette fois lancer l'événement, invasion de la Légion de l'ombre. Tac ! On voit, il me l'a mise où ? Hop ! Ah, il ne l'a pas mise à côté quand même. Et on va la lancer tout de suite. Hop ! On ramasse avant les récompenses. Et on va lancer, on va voir ce qui se passe d'ailleurs. Pourquoi ? Pourquoi ça attaque déjà ? Pourquoi ça attaque déjà ? Ah, il y a déjà quelqu'un qui... On va commencer. C'est étonnant, ça sort déjà. Est-ce qu'à croire qu'une forteresse de la Légion de l'ombre peut attaquer plusieurs alliances différentes ? Bon, étonnant. Hop là ! On vient de lancer, c'est parti ! Et ça attaque tout de suite. On voit, est-ce que ça attaque n'importe qui ou est-ce que ça attaque bien les gens de mon alliance ? Non, c'est bon, ça attaque bien les gens de mon alliance. Et donc, on vient de lancer. On voit, on a une attaque de Légion de l'ombre. Ça aurait été drôle que ça attaque toutes les villes autour. On prend une attaque première vague. Donc, il va y avoir 25 vagues, comme on l'a lu. Première vague, 30 000 unités. Deux niveaux 2. Ça va, ça va pas être trop dur. Deux commandes en niveau 50. Sunzy et Eugene. Il faut savoir qu'on est en niveau 1. On est en niveau facile, puisque l'event vient de commencer. On voit, on a un décompte. 1 sur 25. Et on a reçu que j'ai lancé l'événement de la Légion de l'ombre. Préparez-vous à défendre. Bon. Ok. On va bien voir ce que ça donne. Vas-y. Tu es où ? T'as du trajet quand même pour venir. Hop. Et on voit tout le monde se faire attaquer. C'est drôle. Vous voyez ? Tous ceux qui sont de mon alliance se font attaquer, là, toutes les villes. C'est marrant. Hop là. Bon. Il y a un petit peu de chemin quand même. Hop là. On va attendre qu'il arrive. On va regarder cette première vague. Et après, je vais quand même... Et il nous aura même des emojis. On va attendre cette première vague. Et puis après, je vais faire des ellipses pour faire gagner du temps. Et qu'on se retrouve plus tard dans les vagues de 25. Parce que si à chaque fois, on doit attendre comme ça qu'ils arrivent au niveau des villes. Je crois qu'on va faire une vidéo d'à peu près 3 heures. Donc, on va faire quelques petites ellipses pour gagner du temps. On va bien voir là. Premier impact. On va voir ce qui se passe. À mon avis, ça va être vite vu. Mais la question, c'est est-ce que je vais réellement... Non, je vais quand même préparer ma ville. Est-ce que je vais réellement... Qu'est-ce que je vais perdre en fait comme unité ? Est-ce qu'ils vont me faire beaucoup de blessés ? Quel va être le taux ? Est-ce que c'est comme une attaque standard ou un peu plus faible ? Évidemment, je pense que c'est largement plus faible. Comme lorsqu'on bat contre des barbares, on a très peu de blessés gras. Donc, on le voit. Et ils attaquent qu'il y a une armée. L'orique... Est-ce qu'ils vont aller en chercher très loin ? Parce que là, nous, on a peu de village là autour. Les autres sont dans d'autres zones. Parce qu'on est plus de 30, évidemment. Mais bon. Hop là, vas-y. Tu me tapes. Ouais, ça dure 5 secondes. Évidemment, les plus petits sont quand même... Là, c'est un tout petit village à 270 000. Vous voyez, ça attaque tout le monde. Même level 12. Il n'y a pas besoin d'être level 16. Level 12. Level 15. Tout le monde se fait abasser. Il n'y a pas de... Prochaine attaque arrive. Ah ! Donc non. Ça ne va pas prendre 3 heures. Donc ça ne prend pas 3 heures parce que les attaques arrivent même si ce n'est pas fini. Intéressant. Et est-ce que... Et maintenant, on passe à 40 000. On va le laisser dérouler. Est-ce que... Une fois qu'un joueur est éliminé, est-ce que ça envoie plus de vagues sur plus de troupes d'unités ? Est-ce que les unités qui ne partent pas sur les villages éliminés, donc, vont aller sur les villages non éliminés ? Donc est-ce que je vais me retrouver à plusieurs armées sur moi ? J'ai un petit 17. Ça veut dire qu'on a 17 attaques. On a 17 personnes attaquées. On les voit. On voit la liste là. 15, 11 kilomètres. On voit tout le monde là. Ah là. Ah oui, regardez. Ah ouais, non mais là, c'est deux... Ok. Non, non. C'est les deux légions en même temps. Qui l'attaquent. Donc non, non. Ce n'est pas deux du même niveau. Voyez, regardez. Elle a sur petit cactus. On a... Hop là. Légion de l'ombre n'a pas encore commencé son attaque. Ça bug un petit peu. Donc sur petit cactus, on a deux attaques en même temps. Bon, là, il y en a une qui est finie. Mais on peut avoir l'ancienne unité. Vous voyez ? On ne peut avoir... Ah non, je ne peux pas vous le montrer. C'est fini. On peut avoir l'unité de niveau 1 qui nous attaque et de niveau 2 en même temps. Donc si vous mettez du temps à défaire une ennemie, à défaire une troupe ennemie, à le battre, eh bien, ça sera... Vous pouvez avoir plusieurs vagues en même temps sur votre ville. Super. Donc, on va aller voir au niveau des soins. Qu'est-ce que j'ai à soigner ? Est-ce que c'est beaucoup ? Non. Bon, là, ça a duré 5 secondes. Donc, je n'ai rien. Ok. Bon, comme convenu, je vais faire une hélice pour qu'on se retrouve un peu plus loin dans les vagues. On ne reprend pas si loin que ça. Je ne suis qu'à la troisième vague parce que je me suis posé une question pendant les livres. Je me suis demandé, est-ce que, vu qu'il y a des points individuels à faire, est-ce que si j'attaque, vu que c'était précisé dans les règles, si j'attaque les troupes qui sont en chemin, est-ce que je vais marquer des points individuels ? Ou est-ce que seules les troupes qui attaquent mon alliance me donnent des points individuels ? Donc, encore une fois, je suis en KE, donc il va falloir que je me méfie, mais on va aller attaquer les troupes avant qu'elles arrivent sur les villes pour voir si ça me rapporte des points individuels. Donc, déjà, je vais aller réparer. Hop, je n'ai pas à réparer. Vous voyez, ça ne va moindrir pas ma forteresse. Donc, ça ne fait que des blessés. Ça ne blesse pas, ça ne diminue pas le niveau de mon mur comme une vraie attaque. Ensuite, un nouvel emoticone, je ne le connaissais pas celui-là. Donc, ensuite, est-ce que si j'attaque des troupes, avant, je marque plus de points. J'ai 122 331 points là. Donc, si j'attaque tout de suite cette unité de niveau 3 qui est donc de 50 000 unités, est-ce que je vais marquer des points ? Donc, on regarde bien. 122 331. Allez, 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 allez. Ça peut valoir le coup d'envoyer des commandants de zone là, parce que vous en tapez plein. Donc, 122. Est-ce que je vais monter ou pas ? Je l'ai défait, non ? Elle est battue. Ouais, elle est battue. Donc, 122 000. 199 000. Donc, oui, ça me permet de marquer des points. Donc, n'hésitez pas. Et on ne peut envoyer qu'une unité, normalement. Ouais, vous voyez, je ne peux pas en envoyer une autre armée. Donc, il faut envoyer des unités en même temps pour attaquer les troupes. Ça va vous permettre de laisser les troupes venir sur votre ville. Comme ça, la troupe venir sur votre ville, ça va vous faire des points déjà. Et n'hésitez pas à envoyer une unité au contact des armées pour marquer des points. Ça permet grandement d'améliorer votre nombre de points. Vous voyez, 300 000. Ouais, donc clairement, n'hésitez pas à envoyer. C'est comme ça que certains font 26 millions, comme on vient de le voir. N'hésitez pas à envoyer une troupe pour attaquer les troupes qui vont attaquer les autres villes. Ça vous permet de faire plein de points. Alors là, évidemment, c'est ultra facile parce qu'on n'est qu'en niveau 3 de vague. Mais le niveau monte petit à petit, sans compter que là, dans une vague, on va avoir la troupe élite qui va arriver. Rappelez-vous, toutes les 5 vagues, c'est écrit, il y a une troupe élite qu'on peut défaire. Donc, on va aller la voir et on va aller lui casser sa bouche tranquillement. Hop là, je vais aller aider cette petite ville là aussi puisque je n'arriverai pas à temps. Donc, je n'arriverai pas à temps. Je vais aller au contact. Je vais retourner au contact des autres troupes qui sont là. Maintenant que j'ai vu qu'on pouvait gagner des points en les attaquant, on doit être à 60 000. 60 000 unités, évidemment. D'ailleurs, on va aller regarder. Tac, tac, tac. Bon, ce serait bien que ça rave un peu moins. Niveau 4, vous gagnez des points individuels et des points d'avance chaque fois que vous battez une armée. Donc, ouais, c'était bien stipulé. Donc ça, c'est nickel. Est-ce que je gagne des récompenses au passage ? Non, il ne faut pas rêver non plus. Il n'y a pas de petites récompenses comme si on battait des barbares. Ok, donc, on y va. Pourquoi je n'envoie pas un Loire ? Mon Loire n'est pas de niveau très élevé sur ce compte-là. Donc, c'est pour ça que j'envoie mon commandant standard. Allez, on y va. On va essayer de le défaire aussi, lui. Enfin, on va essayer. On va le défaire et après, on va voir. Il y a bien une unité élite, toutes les 5. Voilà, toutes les 5 vagues, il y aura une unité élite. Donc, je ne vais pas rêver. Il n'y a pas de souci et elle doit rapporter pas mal de points. Donc là, si vous avez vraiment un duo de commandant avec quelqu'un qui va faire de la OE, c'est là que ce sera le plus performant. Si vous les attrapez au moment où il y a un petit goulot d'étranglement comme on a là, il faudrait que je les attrape même un peu plus bas. On va bien zoner. Allez, hop, on défait toutes ces troupes-là. Et puis après, on va passer à la troupe élite. On va voir ce qu'elle vaut, cette troupe. Allez, tac. Vas-y. Ouais, ouais, une lutte résible. C'est toi qui es résible, mon gars. Hop là. Allez, on continue. On continue de défaire. Les points montent. Ça monte vite, regardez. J'ai déjà 438 000 points. Enfin, je trouve. On n'est qu'à la vague 4 sur 5. Je ne comprends pas pourquoi Isara qui me faisait ça aussi tout à l'heure. On n'est qu'à la vague 4 sur 5. Et pourtant, il y a déjà pas mal de points. J'ai déjà 400 000 points. Je trouve que ce n'est pas mal. Ce n'est pas beaucoup. Pas quand on voit le premier qui a 22 millions. Mais rendez-vous compte, on est à la vague 4. Il y a déjà autant de points qui ont été marqués. Moi, je trouve que ça reste beaucoup de points. Quand on compare à d'autres events pour marquer autant de points comme on en rame de ouf. Là, c'est pas mal. 578. Vous voyez, je suis loin au classement. Mais vous voyez, si on prend sur ce royaume-là, on rentre dans le top 50 avec 5 millions de points. Ça veut dire que je n'ai même pas fait un cinquième des vagues. Et j'ai déjà quand même un bon score. Un score qui me permettra en deux niveaux. Donc si je fais le niveau normal après, et si j'aurai fini celui-là, clairement, je rentre dans le top 50. Voir si le nombre de points augmente avec le niveau des troupes. Ça va même aller encore plus vite que ça. Donc là, j'ai la troupe élite qui arrive. 90 000 troupes. Et il n'y en a qu'une qui arrive. Il n'y en a qu'une qui arrive ou je dis une bêtise ? Parce que je vois qu'une... Non, il n'y en a pas qu'une qui arrive. Il y a la troupe élite en plus de... Et elle m'attaque... Non, c'est moi qui attaque ou c'est... Non, si, si, si. C'est une troupe élite qui attaque... Donc c'est une troupe élite par ville ? Non, il y a deux troupe élites qui arrivent. Ok, il n'y a que deux troupes élites qui arrivent. Pourquoi deux ? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'elles sont plus ? Mais comme elles sont entassées, on ne les voit pas. Non, non, il n'y en a que deux. Il y a deux troupes élites. Légion de l'ombre niveau 5. Légion de l'ombre niveau 5. Bon, ok. Tac. Hop là, on retourne sur ma troupe. Et on va aller les défaire. C'est intéressant comment il est fait Stéphane. C'est intéressant comment il est fait Stéphane. Moi, dans ma vie, il n'y a pas de souci. On va soigner. Hop là. Allez, soigne. Et on retourne ici au contact. Et on va aller attaquer cette petite armée-là. Non, voilà. Ils étaient les uns sur les autres. D'accord. Donc c'est bien pour ça qu'il y a plein de pointillés. Donc il y a plusieurs troupes élites qui arrivent. Toutes les 5 vagues. Ce qui va attaquer votre ville, c'est une troupe élite. Donc, ok. Donc c'est bien ça. On a des troupes standards pour toutes les vagues. Et toutes les 5 vagues. Donc c'est un palier. Et c'est donc une troupe élite qui attaque. Ok. C'est marrant les émoticônes. Allez, on attaque. Et c'est bien ça. C'est bien une troupe élite qui attaque. Donc je pensais que toutes les 5 vagues, on avait une seule troupe élite un peu costaud qui sortait. Et que tout le monde devait se mettre dessus. Mais non, donc c'est pas du tout ça. C'est toutes les 5 vagues. La vague qui arrive est une vague élite. Donc un peu plus costaud. Donc ok. Donc ça, c'est bon à savoir. Est-ce que ça fait beaucoup plus de points ? Non, ça fait pas beaucoup plus de points. J'ai l'impression, puisque j'ai marqué un peu plus de 150 000 avec cette unité. On va voir si, combien je marque exactement, puisque je suis à 706 000. La vague 5 va nous rapporter. Allez, et puis je vais aller attaquer lui après. Ouais, vas-y. Hop là, hop là, hop là. Elle m'a rapporté. Ah, même pas, vous voyez. Elle m'a rapporté 90 000. Donc non, non. C'est pas parce qu'elle est élite qu'elle va rapporter un max de points. Mais vous voyez, je me rapproche tranquillement déjà de 1 million. Donc ce qui veut dire que potentiellement, sur les 25 vagues, je pense que je vais rentrer dans le top 50. Sans problème. Évidemment, c'est plus facile, parce que comme je suis dans une alliance de farm, là, je suis pratiquement... Oh, je l'ai pas fini. Je suis pratiquement le seul à taper. Même je suis le seul à taper. Si on exclut que les villages autour tapent aussi, du coup, puisqu'ils se font taper. Donc ils tapent en retour. Donc ça tue les troupes. Donc l'idée, elle aurait été évidemment qu'ils envoient toutes les troupes sur mon village. Ça aurait été top. Mais il faut pas rêver non plus. Et il faut bien que l'event, il se déroule comme il doit se dérouler. Donc ok. Pour le coup, là, je me retrouve donc à... J'ai marqué plus sur... Tiens, c'est étonnant. Ça doit être... Je sais pas si c'est au nombre de dommages. Puisque là, j'ai l'impression d'avoir marqué plus. Ou c'est parce que j'ai fait 2 troupes dans l'intermédiaire. Peut-être. Donc attendez, 994 000. Je vais me retrouver à combien ? 1 million 50 000. Et ouais, ça doit être au nombre d'unités que je blesse. Puisque là, je suis arrivé plus tard. D'accord. Bon, ok. On va attaquer l'autre vague qui arrive. Je fais une ellipse pour qu'on se retrouve plus loin dans l'event. Et on reprend le fil de l'event tranquillement. Alors, on se retrouve suite à cette longue ellipse car ça fait plus d'une heure que l'event est lancé. Donc c'est vraiment long. Prenez vraiment le temps. Si je peux vous donner un conseil, c'est prévoyez large. Prévoyez-vous du temps. Car là, je ne suis qu'en facile. Alors, si vous êtes beaucoup plus de membres connectés, évidemment, ça va aller plus vite. Car vous allez pouvoir intercepter les troupes avant qu'elles arrivent à vos villes. Mais quand même, dans les niveaux plus élevés, ça va être très long. Donc prévoyez vraiment, vraiment beaucoup de temps pour le faire. Il y a deux jours, comme vous pouvez le voir pour cet event. Donc prévoyez large et des grandes plages horaires pour tout le monde. Car ça va vraiment prendre beaucoup de temps. Les informations que je peux vous donner suite aux 23 vagues que j'ai déjà fait, enfin 22. C'est déjà là, on voit clairement, on est monté en niveau. Puisque je vous le montrais, on était que sur des T2 et des commandants. On n'est qu'en facile. Au départ, on était en T2 sur des commandants qui sont épiques. Et là, on se retrouve avec à présent des commandants qui sont légendaires. Donc à la vague 23 du facile, on a 220 000 T3 qui nous attaquent. Et on a aussi un niveau 50 de Richard et un niveau 50 de Martel qui attaquent la ville. Donc c'est quand même déjà un petit peu plus costaud. Donc on va monter en niveau. On va forcément avoir des commandants Martel, très probablement et Richard, niveau 60. Avec du T5 qui vous attaque lorsqu'on va être plus haut dans les niveaux, que ce soit les niveaux difficiles, effroyables ou Hell. Ça va vraiment être très compliqué pour les plus petites alliances de finir ces niveaux-là. Et donc d'avoir un maximum de points. En revanche, ce qui est notable aussi, c'est que là, simplement sur le niveau facile, on peut atteindre le niveau de points maximum, même avec très peu de joueurs participants. Puis c'est comme vous le voyez, nous on a atteint le palier maximum. Le crédit d'alliance est bien à 49 millions, il faut 43 millions et ce n'est pas encore fini. Donc on a bien atteint le dernier palier et donc on aura bien les dernières récompenses si tout le monde marque un minimum de points. Mais c'est le cas simplement en défendant votre ville, sans faire comme moi ce que je fais, attaquer les troupes, vous allez avoir vos 4 millions de points. Et donc vous pourrez avoir les récompenses maximum. Donc ça, c'est quand même intéressant, même si elles ne sont pas extraordinaires, tout le monde peut en profiter, même sur les petites alliances. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Un autre fait notable, c'est aussi qu'on a un journal de logs. Vous le voyez là, si on reprend les niveaux, on voit, il nous dit combien de membres ont réussi, combien de membres sont éliminés. Donc là, ça disparaît une fois que la vague est finie. Ça vous dit qui reste, qui est éliminé, qui est éliminé pour la deuxième fois. Et vous voyez là, on n'est qu'à 11 sur 11. Il ne reste plus qu'11 personnes qui ont réussi à défendre. Parce que dès le moment où notre ville perd 2 fois, on est éliminé. Mais on a le droit à quand même une défaite. Si vous regardez dans les règles, il faut qu'il y ait au moins 15 membres qui survivent aux 25 vagues pour pouvoir lancer une contre-attaque sur la forteresse et pouvoir passer au niveau suivant. Donc là, je sais que malheureusement, je ne pourrais pas lancer un rassemblement. Alors là, hop, ça a disparu. Je ne pourrais pas lancer un rassemblement une fois que les vagues sont finies. Puisqu'on n'a pas 15 membres qu'on réussit. Et je ne pourrais pas passer au niveau suivant. Donc prenez aussi ça en considération. Il faut que vous ayez au moins 15 membres qui survivent. Bon, normalement, si vous êtes une alliance active et pas une alliance de farm comme nous et de reroll, il n'y aura pas de souci. Donc là, on se retrouve sur la 24e vague. Soit l'avant-dernière avant la vague finale qui sera encore une fois une vague d'élite. Pour les élites aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est que, donc c'est toutes les 5, c'est 5e vague, 10e vague, 15e vague, 20e vague et finalement 25e vague. Il y a une probabilité que cette équipe élite que vous battez, cette troupe adversaire élite que vous battez, vous voyez là, ça bug pour attaquer, c'est un peu embêtant, que cet adversaire drop un coffre avec des rewards. Moi, j'en ai attrapé 2. Ils sont plutôt pas mal les rewards. Donc, j'ai attrapé celui de niveau 10. J'en ai eu un au niveau 10 et un au niveau 20. Et si vous voyez, au niveau 20, c'était 1 million de pierres. Donc, c'est toujours bon à prendre. Et au niveau 10, c'était 100 gemmes. Donc, vous voyez, il y a une probabilité d'avoir un coffre. Donc, il faut penser bien à le ramasser. Vous avez largement le temps de le ramasser à chaque vague élite. Parce que, comme je vous ai dit, l'event est très long. Et donc, ça met beaucoup de temps avant que les vagues élites arrivent. Donc, ne craignez pas de vous dire, ah oui, mais si je ramasse celui-là, vous pouvez peut-être attendre un item suivant, une vague élite plus haute pour avoir un meilleur item. Bon, excepté si votre alliance va très vite. Mais en tout cas, et fait le, je dirais, le sitting devant la forteresse pour taper les troupes dès qu'elles apparaissent. Là, c'est quand même assez long pour qu'on les ait toutes. Donc, vous voyez, là, on est à la vague 24 sur 25. Il reste une dernière petite vague à finir avant la troupe élite. Vous voyez, ça prend beaucoup plus de temps. Là, je l'attaque au passage. Mais même quand elle va attaquer ma ville, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus long. On a 230 000 unités qui nous attaquent. 240 000 unités qui nous attaquent. Du T3, certes, il n'y a pas de souci puisque j'ai beaucoup d'unités dans ma ville. Donc, ça va tenir. Mais en tout cas, ce n'est pas anodin. Ça attaque quand même. Et au niveau des soins, en tout cas, ce qui est intéressant, vous voyez, il me dit que les forces élites en marchent. Au niveau des soins, on le voit, ça ne coûte quasiment rien. Vous voyez, je suis en 3 minutes. C'est rien. Donc, ça, ça a été bien fait. N'ayez pas de crainte d'être pénalisé et de vous dire « Je vais avoir beaucoup de soins à cause de cet event. » Non, vous n'aurez pratiquement rien. Donc, la troupe élite arrive. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout de même une petite différence entre les troupes élites et les troupes standards, au-delà de leur puissance. Il y a une différence stratégique que vous pouvez appliquer pour marquer plus de points. C'est que la troupe élite, elle, va s'arrêter pour vous taper si vous l'attaquez. Donc, les tests que j'ai fait pour faire de la haut, elle n'est pas sensible à la haut. C'est-à-dire que si vous avez un commandant de zone qui fait une zone sur tout le tas, le tas ne va pas se diriger vers vous. Alors, moi, j'ai essayé avec Sun-Zi, peut-être qu'avec Yin Se-Yong, ça marche. Mais ça m'étonnerait parce qu'il y a des troupes comme ça qui ne sont pas sensibles à l'agro si vous leur faites un sort de zone. Ce qui n'est pas le cas. Les barbares, par exemple, eux, sont sensibles. Mais certaines troupes, leur dévunt, on l'a bien vu, eux, n'étaient pas sensibles aux zones. Elles ne s'arrêtaient pas pour vous combattre. Si vous faisiez de la zone. Donc, ça, c'est déjà intéressant à savoir. C'est que cette troupe-là, cette troupe élite, s'arrête, elle, pour vous attaquer. Ensuite, ce qui peut être intéressant de faire, donc, grâce à ça, vous pouvez les attraper en tas comme ça et en taper un maximum. Donc, il faut cibler, décibler, cibler, décibler, puisque il faut faire une attaque active pour les conserver toutes autour de vous. Alors, attention, là, moi, je suis quanté 4. Ce sont des unités qui sont quanté 3. Donc, il faut pouvoir tenir le nombre de troupes que vous attaquez. Donc, vous voyez, là, j'en attaque une. Je fais de la zone. Les autres n'ont pas l'air d'avoir réagi, mais je ne suis pas certain de les avoir touchées avec la deuxième zone. Mais quand je l'ai fait précédemment sur des unités élites plus bas level, en tout cas, elle ne s'était pas arrêtée. Là, je vais partir. Regardez, je vais essayer d'attraper une autre. Mais dès le moment où je perds l'aggro et qu'il me dit que le rapport de bataille est fini, la troupe s'arrête. La troupe initiale que j'attaquais s'arrête. Et elle, elle repart attaquer la ville qu'elle avait prévu d'attaquer. Donc ça, si vous perdez l'aggro, elles reprennent leur chemin. Elles ne restent pas à attendre. Donc ça, c'est plutôt judicieux de leur part de faire ça. En revanche, là, j'en attaque une. Et tout de suite, je me positionne et j'attaque la deuxième. Je vais prendre l'aggro sur les deux tout de suite. Et je vais pouvoir maximiser le nombre de points. Puisque vous faites ça à plusieurs, vous allez pouvoir vraiment monter haut au classement en points individuels. Donc sachez que vous pouvez stopper les troupes élites. Puisque contrairement aux autres... Vous voyez, je me fais bien déboîter quand même. Contrairement aux autres unités, les troupes élites, elles passent en actifs en combat. Et donc, vous pouvez les attaquer. Je vais arrêter parce que là, elles sont en train de me défoncer mon unité. Donc je vais les laisser repartir tranquillement. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, ce qui peut être jouable si vous voulez marquer un maximum de points, c'est d'intercepter ces troupes élites quand elles sont en pack. Vous voyez, là, quand elles passent là, un coup de zone et elles sont en pack. Alors, quand j'ai fait une zone, j'ai déjà essayé. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas l'impression qu'elles soient sensibles à la zone. Elles sont sensibles à l'attaque directe de mon point de vue. Quand je leur ai fait une AOE et qu'elles étaient en tas, elles ne se sont pas arrêtées la première fois. Donc, j'aurais tendance à croire qu'elles ne réagissent et elles s'arrêtent pour vous combattre que si vous les attaquez de manière active. Donc, si c'est votre adversaire, c'est pour ça que là, j'ai réussi à en arrêter deux en les attaquant en frontal et en restant en combat contre elles. Donc, on va finir la dernière vague pour voir comment ça se passe à la fin puisqu'on n'a toujours pas récupéré les récompenses. Vous voyez, en termes de points, je vous avais dit qu'on atteindrait largement les 5 millions. C'est le cas. Avec une seule vague, je suis déjà à près de 10 millions. Évidemment, c'est un tout petit score parce que l'event dure deux jours. Donc, évidemment, ce score ne sera pas le score final, le classement final du moins. Donc, il ne faut pas que je me fasse de film et penser que sur ce re-roll, je vais obtenir de grandes récompenses. Mais voilà, on va avoir fini. Au niveau du log, on reste 11 villes. Il y en a eu un échec de Banouche. Il reste 11 villes. 11 gouverneurs qu'on réussit à battre et à tenir sur les 25 vagues. Hop là, il y a quelques petites villes qui sont un petit peu mal au point. Mais ça reste extraordinaire. Vous voyez, même avec un petit niveau, Ninjalu ne s'est pas fait éliminer. Il n'a que 2 millions de points. Donc, sur une vague easy, il a réussi à résister à toutes les attaques. Donc, il n'y a pas de souci, même pour les petits niveaux, pour résister. Alors, Alpha se fait éliminer, mais vous voyez, Alpha, il est à 400 000. Donc, il n'y a pas de souci pour ça, pas de crainte. Dès le moment où vous avez, je pense, un petit million en puissance et assez d'unités chez vous. Il n'y a pas de souci. Voilà, vos troupes sont rentrées. Il reste encore 3 combats en cours. On va aller voir. Ils sont assez loin, c'est pour ça qu'ils sont allés tardivement. Banouche a perdu une fois, mais pas 2 pour le moment. Là, il a perdu une deuxième fois, donc il va être éliminé. Donc, on va rester sur 10 villes. Vous voyez, je fais mes derniers soins. 11 minutes pour les derniers soins, pour l'élite de dernier niveau. Donc, ça va, ça reste vraiment, vraiment très acceptable. Hop là. Donc, non, je ne vais pas aller sur les packs. Il ne reste plus qu'un combat en cours. C'est effectivement Banouche. On va attendre qu'il se finisse. Malheureusement, vu qu'il n'a déjà pas réussi à résister à la vague d'avant, il va avoir du mal à résister à celle-là. Sauf si c'est une des troupes que j'ai frappée. Ce qui est probablement le cas, car j'ai vraiment l'impression que là, elle reste assez basse en niveau. Est-ce que je peux aller l'aider ou est-ce qu'il est quand même long ? Il est quand même super loin. D'ailleurs, je ne sais pas comment... Non, ça ne peut pas être une troupe que j'ai tapée, puisque je ne suis pas du tout à côté de lui. Non, non, je ne sais pas d'où sort cette troupe, mais c'est bien, il peut attaquer même des villages. C'est une information que je découvre avec vous. On peut attaquer même des villages qui sont très, très loin. D'ailleurs, vous avez vu, quand je vous disais que les coffres étaient aléatoires, là, c'était une troupe élite, et on n'a vu aucun coffre pop nulle part sur les villes qui ont été attaquées. Donc, ce n'est pas toutes les troupes élites qui vont dropper des récompenses et des coffres. Imaginons que ça va être là-haut. Je n'irai pas le chercher, évidemment, parce que c'est trop loin, je n'irai pas le temps. Il faudrait que je fasse un TP juste pour ça. C'est un petit peu gâché, sauf s'il y a 500 gemmes dedans. Là, bien sûr, je vais me précipiter, mais de toute façon, ça ne va pas arriver puisque Benouche va perdre une nouvelle fois comme il a perdu au niveau 24, sachant que là, c'est au niveau élite. Vous voyez, on voit ce qu'ils peuvent dropper. Il y a quand même des belles choses qui peuvent dropper à ce niveau. 500 gemmes, un accélérateur de 15 heures, le plan plaque de la Légion de l'Ombre à Cassavre. Il y a des plans intéressants, il y a des choses intéressantes qui peuvent dropper. Malheureusement, là, nous, on n'a eu aucun drop sur notre zone, sur les élites, sur l'élite 25. Bon, ce n'est pas grave, on va le refaire. De toute façon, vu que ça se fait tout seul, est-ce qu'on peut le lancer en boucle d'ailleurs ? Est-ce qu'une fois qu'on a passé un level, est-ce qu'on peut le relancer ? Ah oui, mais là, en plus, nous, on ne l'a pas passé à 15, donc on doit pouvoir le relancer. Effectivement. Donc, ça peut être intéressant pour une alliance qui bloque de lancer en boucle un niveau qui, sachant qu'il n'y a que le niveau easy, vous pouvez faire ça facile puisque si vous êtes à un autre niveau, vous allez redescendre d'un comme ça indiqué. Si vous perdez deux fois, si vous n'avez pas 15 gouverneurs plus exactement qui réussissent à faire le niveau en cours, vous allez redescendre au bout du deuxième échec, vous allez redescendre d'un niveau. Donc, je pense que le niveau facile, on peut le lancer en boucle. Ça peut être intéressant et ça peut être une stratégie aussi pour faire masse points. Bon, on va voir tout de suite puisque ça va se finir. Allez, allez, allez. Banouche, s'il te plaît, paire. Voilà, allez. Il reste beaucoup d'unités. C'est dommage, on ne peut pas voir combien d'unités il reste dans sa ville. On est sur la fin. Est-ce que par miracle, il va réussir à le battre ? Ça va étonnerait car on voit qu'il reste à peine un trait de vide d'unités. Il vient de prendre un spécial et là, on voit à peine, il n'y a même pas un pixel. On est un quart de millième de pixel là. Allez. Combien d'unités il reste ? Ça nous le met. Là, il reste 48 000 de l'autre côté. Allez. Allez, allez, allez. Ça a duré déjà assez longtemps, cet event. S'il te plaît, allez, encore un spécial. Il ne veut pas. Il est costaud, Banouche. Ces dernières unités, elles sont imbattables. Vous voyez, Banouche, il a 2 millions de puissance. Ah, c'est... Donc, il n'y a pas que la puissance qui joue. Évidemment, il y a le nombre d'unités que vous avez dans votre ville parce que, comme on l'a vu, Ninjalu à 2 millions, lui a tenu, alors que Banouche, lui, à 2 millions, n'a pas tenu. Il doit avoir très peu d'unités dans sa ville. C'est pour ça. Mais ce n'est pas le même niveau non plus de village puisque Ninjalu, si je ne dis pas de bêtises, doit être niveau 21 alors que Banouche n'est que niveau 18... Il est en niveau 19 donc il y a quand même un niveau d'écart entre les deux et ça doit dépendre aussi du niveau de la muraille et du nombre d'unités que vous avez bien évidemment chez vous. Pour le coup, il tient. On n'est plus qu'à 39. Ah, ben voilà. C'est bon. Il a fini. Donc, l'unité... Alors voilà, quand une unité gagne, elle reste avant de dépop et après, elle dépop. Donc, elle reste quelques secondes. Vous avez le temps peut-être de l'attaquer et de récupérer l'agro. Donc là, l'event est fini. Il ne nous met pas de message particulier. L'événement d'alliance est déjà terminé. On voit, on a fini. On a les récompenses maximum. Donc, j'ai marqué 10 millions de points ce qui me met sur... Pour en ce moment, temporairement, 15ème. Donc, vous voyez, on peut marquer masse points. Au niveau de l'alliance, on est 8ème mais parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alliances classées. Il n'y en a que 10. Donc, c'est 8ème sur 10. Donc, ce n'est pas significatif. Les récompenses sont les oracles à la fin de l'event. Et vous remarquez qu'on ne peut pas faire ce que je disais. Au moins, on a l'information. Je ne peux pas tout de suite, même plus tard, je ne peux pas relancer tout simplement le niveau qu'on a déjà accompli puisqu'il a déjà... L'événement d'alliance est terminé. Là, je ne peux pas le relancer. Est-ce qu'il y a un timer qui va me permettre de le faire ? On va voir ça. Je ne peux pas monter au niveau suivant. Il me dit que l'événement est déjà terminé. Donc, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, ce que je vais faire, je vais switcher et on va voir s'il se passe quelque chose. Alors, tout simplement, j'ai fermé le jeu et je l'ai relancé pour voir si ça choisit quelque chose. Non. Il me dit que l'événement d'alliance est terminé. Je ne peux pas passer au niveau suivant puisqu'on n'a pas réussi. A voir s'il y a un timer, si on peut le faire que... Mais je vais regarder les règles, voir si j'ai raté une info sur le timer. Non, il n'y a pas d'info sur le timer. Il y a juste écrit... Donc, aucune info sur un cooldown lié à un timer. Il y a juste écrit qu'il y ait 15 membres pour passer au niveau supérieur. Mais c'est tout. Il n'y a rien d'écrit. Est-ce que c'est lié à l'apparition d'une forteresse sombre ou quelque chose ? Je ne pense pas. Donc, c'est peut-être limité le nombre de fois que je peux essayer par heure. C'est à voir. à voir dans le temps, à voir dans la journée si je peux relancer les ventes. En tout cas, pour le moment, je ne peux rien faire. Donc, on vient de finir. On a échoué. On n'a pas eu d'info comme qu'on a échoué. Mais je le sais en ayant lu la règle qu'on était plus que 10 même puisque Benouche a perdu à la fin. Donc, on n'a pas réussi à passer le niveau. Mais on ne peut pas ni retenter. Donc, peut-être demain. Peut-être que c'est qu'une fois par jour. Ni retenter de passer au niveau supérieur de réussir. Ni retenter tout simplement pour marquer plus de points. Ce qui aurait été sympa parce qu'on le lançait en boucle toute la journée et on marquait max de points. Mais on ne peut pas le faire. Donc, ils ont quand même pensé à ça. Donc, je pense que c'est une chance par jour mais qu'ils ont oublié de le marquer. Tout simplement. donc, ça doit être ça. Il y a deux jours d'événement sur une chance par jour. Si jamais il y a l'info entre temps, n'hésitez pas, si vous, vous l'avez déjà d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Moi-même, je vous le mettrai en commentaire si je le constate dans la journée ou au demain ou s'il y a un petit patch et qu'on voit le nombre de chances par jour. Comme ça, ça permettra à tout le monde d'avoir l'info. Écoutez, cet événement, il est quand même très long. Il dure longtemps. Pas en termes de nombre de jours puisque c'est qu'aujourd'hui et demain, le 18 et le 19 octobre. En revanche, il est très long dans son exécution puisque là, nous, ça a pris plus d'une heure. Donc, j'imagine même si vous êtes beaucoup plus nombreux et que vous faites le sitting devant la forteresse pour tuer les troupes et gagner du temps quand vous allez être dans un niveau difficile ou plus, ça va être très long parce que les unités vont être très longues à tuer. Sachant que vous avez vu, déjà là, au niveau 25, on avait en easy niveau 25 les élites et même les niveaux avant. C'était plus de 200 000 troupes de niveau T3 et on avait quand même Richard et Martel à un niveau 50 ce qui commence à être un niveau intéressant. Donc, je pense que déjà en normal, on doit avoir des bonnes équipes à partir du niveau 20 qui attaquent les villes. Donc, ça ne doit pas être forcément évident. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça aide beaucoup le développement de la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous, un bon event Légion de l'ombre et je vous dis à plus sur Rock.